Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo je voulais revenir vers vous pour vous faire un petit update lecture puisque la dernière fois on s'était quitté, il me semble en vlog lecture et j'étais en train de lire La conquête de Plaçant de Zola donc c'est un roman que j'ai terminé et que j'ai adoré c'est le genre de Zola qui me plaît, où ça dégénère on a des personnages qui sont rongés par la folie, par le vice le personnage de l'abbé Faugia c'est juste fascinant moi ça m'effraie, j'en ai des frissons tellement il est perfide et tellement le mécanisme avec lequel il parle bien à manipuler tout le monde est puissant donc c'est assez fort d'avoir fait ça donc en termes d'intrigue si je devais un petit peu résumer on est complètement immergé dans le foyer des Mourets donc avec le père Mouret, Marthe, les deux enfants garçons et la petite dernière Désirée qui est un personnage qui m'avait beaucoup touchée d'ailleurs, j'en avais parlé et donc ce foyer, cette famille accueille gentiment à Brasse-Bouvert l'abbé Faugias qui veut conquérir Plaçant donc Plaçant, quand on regarde un petit peu et qu'on étudie la vie de Zola on comprend rapidement et peut-être qu'il l'a précisé d'ailleurs lui-même dans son oeuvre mais Plaçant, ça symbolise, c'est la ville fictive qui fait référence à Aix-en-Provence qui est une ville dans laquelle Zola a passé son enfance il a notamment rencontré Cézanne là-bas donc on y retrouve le charme d'une petite ville de cette époque et de cette région je suis la conquête de ce prêtre qui est vraiment sans scrupules on dirait, justement pour un prêtre on se demande où est la morale finalement c'est un prêtre bonapartiste et on entend beaucoup dans ce roman aussi la résonance de la dénonciation politique vraiment que Zola veut inculquer dans ce roman puisque bien sûr ce prêtre il est bonapartiste et en fait il n'est pas là par hasard c'est pas uniquement, c'est au-delà de la conquête de la ville voilà c'est vraiment une emprise politique aussi qu'il veut avoir notamment avec les bonapartistes avec qui il est allié voilà moi je vous le recommande de tout coeur parce que pour un rougon-macar je trouve qu'on en parle très peu c'est le quatrième tome donc qui suit le ventre de Paris et j'avoue que la fin vraiment c'était fabuleux toute cette folie, c'est très bien exprimé, c'est très bien représenté en fait avec ce feu, ces flammes, voilà je ne vais pas tout vous raconter bien sûr mais j'ai trouvé ça merveilleux, je me suis régalée avec Zola ensuite j'ai lu, je cherche ici ce petit ouvrage que je vous avais présenté dans mon dernier book haul donc un ouvrage de Hans Falada, voyou, truand et autres voleurs j'ai beaucoup aimé, sincèrement c'était une bonne lecture après peut-être que je serais amenée à le relire pour vraiment mieux profiter parce que finalement c'est un recueil de petites histoires que j'ai lu assez vite et j'en ai peut-être pas profité sur le moment dans la rapidité à laquelle j'ai lu donc on y suit des petites fuites je disais on y suit des fuites, des cavales, des voyous, des voleurs, des arnaqueurs sincèrement c'est très très bien écrit c'est pas en soi le thème qui m'a passionnée pourtant c'est un thème qu'on me retrouve vraiment assez peu en littérature je trouve pour tout ce que ça a inspiré en fiction en termes de film en littérature je sais pas, j'ai pas l'habitude en tout cas moi de lire voilà des destins de voleurs de brigands, de voyous mais là c'est pas tant l'intrigue, les intrigues qui m'ont intéressée mais c'était particulièrement bien écrit et en très peu de pages voilà on arrivait à se faire une idée vraiment du portrait de la personne que dressait Hans Falada voilà très très bien écrit, une très belle langue après voilà c'est une lecture dont on peut se passer mais voilà si vous avez l'occasion de le lire en tout cas c'est sympa ensuite j'ai lu donc la fameuse lettre à des deux André Gorse beaucoup en ont parlé et c'est sûrement ça qui m'a un petit peu fait mettre la barre très haut du coup j'ai été un poil déçue cependant ça reste un ouvrage bouleversant c'est excellemment bien écrit c'est un livre qui est complètement unique quand on sait que c'est son dernier roman la lettre, l'histoire d'amour qu'il adresse à sa femme avant de se donner la mort lorsqu'elle meurt et oui c'est très beau c'est bouleversant après voilà moi on en avait tellement parlé que voilà je m'attendais déjà je voyais les larmes couler je m'attendais à être transcendée par les sentiments voilà la relation amoureuse et c'est pas tant l'amour qui est ressorti de cette lettre qui m'a vraiment happée parce que là c'est un amour assez pas misogyne mais on sent qu'il veut la protéger et qu'il se positionne un peu comme l'homme protecteur bon après ça n'a pas été écrit l'année dernière non plus donc on comprend que c'est cette conception un petit peu de l'homme protecteur mais ça m'a un petit peu dérangée et également en fait ce qui m'a plus happée finalement au delà du sentiment amoureux tout ça c'est plus l'injustice face à la maladie et à cette erreur médicale en fait dont est victime la femme d'André Gors donc D la fameuse dé qui est en fait Dorine c'est plus le côté santé et finalement presque matérialiste du livre qui m'a vraiment bouleversée c'est pas tant le sentiment en fait je ne m'attendais pas à ça je sais pas si c'est très clair mais je pensais vraiment être émue par les tourments les sentiments d'André Gors et finalement c'est le côté matériel et la réalité de la maladie de sa femme qui m'a plus émue voilà mais voilà c'est très très bien écrit je vous le recommande quand même de tout coeur ensuite je vous l'avais également présenté dans mon book haul retour de bibliothèque j'ai lu la fin de l'été de Jakucho Seduchi qui est une écrivaine japonaise en fait c'est drôle parce que je m'étais préparée à lire ce roman comme s'il allait vraiment me transcender parce que déjà c'est une femme la littérature japonaise à chaque fois quasiment à chaque fois je suis déçue mais pourtant à chaque fois que je m'apprête à en lire j'ai cette palpitation c'est de la littérature japonaise voilà c'est écrit par une femme et donc Jakucho Seduchi je l'ai très mal prononcé Jakucho Seduchi pardon elle se livre complètement dans ce récit il y a une part d'autobiographie et voilà je m'attendais à quelque chose et j'ai été mais monstrueusement déçue je suis désolée mais pour moi les personnages ils n'avaient pas trop de contenance donc en fait on y suit une femme donc sûrement inspirée d'elle qui est ergiversée par l'amour qu'elle a entre deux hommes l'un est marié mais est son amant officiel l'autre c'est un amour dans le temps on va dire qui refait surface et voilà c'est le pitch voilà moi j'ai été assez ennuyée parce que j'ai retrouvé vraiment tout le temps cette redondance qu'il y a dans les romans japonais j'ai l'impression que c'est toujours du vu et revu ces histoires d'adultère ça me met mal à l'aise je sais pas la façon dont c'est écrit et décrit il y a quelque chose qui ne plaît pas après c'est vraiment propre à moi puisque la langue restait très belle il n'y avait pas de soucis particuliers mais voilà après je ne sais pas si j'allais me justifier mais je vous explique un petit peu voilà ma déception et le meilleur pour la fin enfin c'est pas tout à fait le meilleur puisque oui je vais le mentionner maintenant j'ai lu deux ouvrages de bande dessinée c'est la bande dessinée chat de Frédéric Brémeau et Paola Antista Antista oui je vous la mettrai quelque part mais j'ai lu les deux premiers tomes mais franchement c'est adorable c'est une bande dessinée que ma soeur avait quand elle était enfant oui plus ou moins c'est une bande dessinée jeunesse avec des petits chats on suit un trio c'est adorable j'ai lu ça quand j'étais malade j'avais la gastro wouhou super mais ça m'a donné du bon moqueur c'était mignon après ce qui m'a un petit peu agacée mais ça je le remarque maintenant dès que je reprends des ouvrages jeunesse comme ça graphiques c'est que on persiste à nous mettre des clichés dans la tête c'est à dire que sur le trio des trois filles chacune a un chaton celle qui est enrobée a le chat le plus gourmand le chat gros forcément on assimile ça voilà il pense qu'à manger comme par hasard sa maîtresse est ronde son chat est gros on dit qu'il est obèse voilà ça m'a mis mal à l'aise parce que pourquoi ce cliché d'avoir un chat à son effigie et tout de suite voilà il est gros parce qu'il y a vraiment non parfois c'est bon voilà c'est un sujet sensible pour moi mais bon après ça ça n'a pas empêché de d'apprécier la lecture donc petite parenthèse terminée maintenant pour finir j'aimerais vous parler des ma bovary ah ça y est je l'ai enfin lu alléluia ma bovary a été pour moi une lecture des plus délicieuses déjà l'écriture de Flaubert dès le début voilà simplement même quand il ne se passe à rien entre guillemets tout va très vite quand même au début l'écriture de Flaubert me parlait beaucoup j'aimais bien c'était fluide sans trop de de fioritures de complications voilà c'est un style assez direct selon moi une belle plume et l'histoire a commencé et c'est juste génial ce genre de récit où tout au long du roman on est traversé par plein d'émotions également plein de questionnements parfois j'ai été empathique parfois j'ai même été pleine de compassion parce que je vivais vraiment ce que traversaient les personnages d'autres fois j'ai été agacée par leur stupidité leur ignorance et sincèrement maintenant je me questionne sur cette réelle quête du bonheur ce à quoi on peut rêver à travers les romans et Emma Bovary qui rêve cette vie c'est le drame de sa vie elle rêve de choses qu'elle ne pourra jamais avoir c'est terrible et du coup je me questionne énormément sur le bonheur le but un petit peu d'une vie le moment présent aussi quand on n'arrive pas à apprécier ce qui se passe réellement mais donc voilà ce livre m'a fait vraiment ressentir des choses fortes et c'est ce que j'ai apprécié après le portrait d'Emma moi forcément je me suis attachée un portrait de femme bon elle a ses défauts parfois on a envie de la secouer ou d'autres fois de la serrer dans nos bras finalement voilà une femme très tourmentée après Emma ce n'est pas la seule pour qui j'ai eu de la peine voilà dans ses souffrances parce que le personnage de Charles Bovary mais mon dieu enfin c'est terrible parce qu'il m'a fait devenir bipolaire en fait parfois j'avais vraiment envie de dire mais il est tellement stupide et tellement insupportable parce que voilà c'est l'homme il ne se pose même pas la question de savoir si sa femme est satisfaite pour lui elle l'aime tout va bien puisqu'il l'aime forcément elle est heureuse et il ne se pose pas de réelles questions sur les besoins les réels tourments de sa femme il ne cherche pas à savoir il fait l'autruche il fait l'autruche donc ça c'est agaçant mais à la fois j'ai tellement de peine pour lui parce qu'il est dans son déni complet et il croit à cet amour sa femme se fiche de lui complètement et même au moment de sa mort lui souffre énormément et ne comprend pas enfin bien sûr à la fin il apprend malheureusement une fois morte il apprend sa liaison voilà mais voilà ça m'a rendu aussi triste ce pauvre Charles qui est complètement et même la pauvre Berthe Berthe leur petite fille mais mon dieu elle est complètement inexistante dans la vie d'Emma quoi c'est vraiment triste voilà mais d'ailleurs en parlant de sa mort je voulais revenir un petit peu sur la scène de la mort de Madame Bovary enfin je parle de scène mais clairement les 40 dernières pages on ne parle que de sa mort et je n'ai jamais lu de mort pareille dans un récit pourtant j'adore la littérature enfin c'est même pas une question littérature mais j'adore lire Zola des romans dans lesquels il y a souvent des morts quand même assez atroces des agonies et des choses assez voilà tragiques mais la mort d'Emma Bovary mon dieu elle m'a j'ai mis quelques jours à m'en remettre sincèrement en en parlant aujourd'hui c'était c'est une agonie qui est à la fois lente mais à la fois rapide parce que voilà elle souffre pendant longtemps elle a le temps de se rendre compte de ce qui se passe de regretter son geste d'avoir pris de l'arsenic mais en même temps tout va très vite un peu tout j'allais dire tout plaçant pas du tout tout Yonville a le temps de se regrouper un petit peu tous les personnages qu'on a suivis et tout le monde se regroupe Berthe a le temps de la revoir une dernière fois pour une scène complètement tragique où elle voit sa mère défigurée par les effets de l'arsenic et ça c'est d'autant plus frappant vraiment c'est un coup de poing qu'on reçoit et puis jusqu'au bout bon le lecteur on le sait en plus Emma Bovary c'est connu on le sait qu'elle meurt mais jusqu'au bout on y croit parce qu'elle a ce au moment de la prière du prêtre enfin oui il me semble elle a ce flux d'énergie ce regain de vie qui arrive on y croit et hop tout s'arrête elle cède enfin elle cède elle meurt quoi et c'est oui c'est cette scène qui m'a vraiment convaincue je trouve que la scène de son agonie rend encore plus forte tout ce qu'on a lu avant sur Emma et sur ses souffrances voilà mais c'est une lecture alors là que je ne peux que recommander je suis très très contente d'avoir ajouté ce classique à mon petit bagage littéraire franchement c'est une lecture je sais que je le relirai dans ma vie c'est un roman quand même assez long et dense pourtant on ne voit pas passer les pages je le lis très très bien franchement je le recommande alors peut-être pas en tant que premier classique si vous ne lisez pas de classique habituellement mais c'est une lecture en tout cas pour moi qui a été très fluide et très abordable donc voilà je suis très contente de vous parler de ce livre ça y est je pense avoir fait le point à peu près sur toutes les lectures depuis la dernière fois que j'avais fait il y a eu aussi un petit Cyrano de Bergerac qui est passé par là mais lui je pense que j'aurai l'occasion de vous le ressortir parce que j'ai adoré mais bref j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo en attendant je voulais vous montrer aussi mes lectures actuelles il y en a deux j'ai pas l'habitude de lire plusieurs livres en même temps mais là c'est très différent alors il faut que je vous présente ceux-là tout d'abord on a le recueil Je serai le feu de Digi alors je vous avais présenté ça comme un recueil comme une anthologie alors non pour moi c'est d'un plus en fait c'est vraiment une présentation de toutes ces poétesses qu'on ne connait pas donc c'est illustré c'est une présentation des poétesses et après nous sont proposés quelques extraits mais c'est pas vraiment à chaque fois on n'a pas des poèmes entiers c'est pas une anthologie mais alors c'est passionnant à lire vraiment c'est monstrueux le travail qu'a fait Digi en plus c'est une donc une créatrice qui fait des vidéos aussi de Youtube et c'est marrant parce que quand je lis les textes de présentation avant j'entends sa voix comme si elle me parlait dans une vidéo je trouve ça merveilleux vraiment ce livre me parle j'ai pu noter plein de références des poétesses que je voulais lire mais aussi des ouvrages qui tournent autour de la vie de ses poétesses et d'ailleurs ce sera l'objet peut-être d'un livre dans une prochaine pile à lire un livre de Christian Bobin qui a donc écrit un livre qu'il a dédié à Emily Dickinson et voilà pour l'instant j'en suis très 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 contente pourtant j'ai lu un tiers seulement mais c'est un ouvrage vraiment surprenant et riche en belles découvertes vraiment très très contente pour terminer dans un registre totalement différent en fait il se trouve que quand j'avais commencé à lire en seconde j'avais acheté sur Vinted l'affaire Harry Kébert de Joël Dickay bon déjà j'avais pris ce livre parce qu'en fait beaucoup en parlait Joël Dickay c'était un nom voilà dans la littérature actuelle et dans les polars actuels qui fonctionnent et donc je l'avais pris mais le polar n'est vraiment pas un genre qui me plaît enfin j'en lis très rarement et ça m'agace assez vite voilà mais là j'ai voulu tester donc la vérité sur l'affaire Harry Kébert vu que je l'avais acheté de toute façon rien à perdre j'ai presque terminé honnêtement je pourrais presque vous faire mon avis là j'ai pas eu le gros retournement de situation à la fin je ne sais pas c'est encore tout mais c'est un ouvrage intéressant après il y a quelque chose d'assez innovant dans l'intrigue mais c'est contradictoire ce que je vais dire mais à la fois il y a pas mal de vues et revues et de clichés moi il y a énormément de choses qui m'ont agacée dans le livre notamment le fait que c'est écrit par un homme pour un homme selon moi enfin vraiment ça fait vraiment le polar d'un mec pour un mec parce que je sais pas les personnages féminins n'ont aucune contenance et certes Nola qui est presque le personnage principal en fait c'est la fille qui a disparu dont on voilà on mène l'enquête sur sa mort tout le long du roman même Nola elle a aucune contenance pour moi elle a pas d'intérêt à part l'intérêt amoureux et encore puisque amoureux moi je ne parle pas d'amour parce qu'ici il est question d'une relation entre Nola qui a 15 ans et Harry Kéber qui en a 34 et d'ailleurs c'est très controversé dans le livre il en parle énormément puisque c'est un livre à l'intérieur d'un livre dans ce récit c'est ça aussi qui est assez intelligent et intéressant dans la forme ça ça me plaît c'est nouveau pour moi mais donc un sujet controversé mais donc certains pensent que il s'agit d'une relation perverse c'est de la pédophilie d'autres disent que c'est un réel amour et pour l'instant en tout cas après je ne l'ai pas terminé mais notre protagoniste principal qui enquête lui il est persuadé de ça pour lui c'est un véritable amour et moi je vous le dis sincèrement les descriptions qui sont faites je ne sais pas si c'est fait exprès mais les descriptions qui sont faites de cet amour et à chaque fois que le monsieur plus âgé Harry Kébert parle de Nola à chaque fois il y a quelque chose qui résonne en moi comme dans Lolita quand il épèle son nom il dit tout le temps 4 lettres N O L A Nola et ça ça me fait penser exactement au rythme des phrases dans l'introduction de Lolita Umberto Umberto parle comme ça un petit peu il fait Lo Li Ta c'est très sonore pour moi parce que je l'ai entendu dans ma tête et ça m'a vraiment rappelé ça et donc pour moi il y a quelque chose de pervers et d'étrange à cette relation et on n'a pas encore tout découvert mais oui pour moi il y a quelque chose de très perfide et de malsain en tout cas voilà après autre point je ne sais pas en fait si c'est fait exprès ou si ça ne néange que moi ou si c'est une volonté de la part de l'auteur mais pour moi c'est vraiment dans les clichés du monde éditorial américain voilà le monde du livre américain ce cliché des best-sellers alors certes je ne sais pas du tout comment ça fonctionne mais là clairement on a l'impression qu'il a vu un film et qu'il l'a réécrit en livre enfin je ne sais pas c'est peut-être très très cliché après voilà j'attends de lire quand même la fin peut-être que je vais être agréablement surprise mais bon après aussi ce qui me déçoit un peu mais ça c'est réel aussi dans la vraie vie c'est qu'en fait quand il y a un drame sexuel mettant un criminel un homme âgé avec une jeune fille mais alors c'est tout ce que les gens demandent en fait et c'est assez dégoûtant parce que quand c'est une fiction bon d'accord mais c'est dingue l'obsession que peuvent faire certaines personnes sur des faits divers comment les gens s'accaparent les faits enfin là je pars loin je commence à tout re-questionner mais est-ce que d'ailleurs on a le droit de faire un livre sur ce genre de choses de s'approprier ce genre d'histoire sordide c'est horrible de faire de l'argent là-dessus mais bon je vais m'arrêter là je commence à partir dans des débats très étranges où je me perds moi-même je ne sais même pas si j'ai envie de le terminer du coup mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en attendant je vous souhaite de faire de très très belles lectures vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et c'est un réel plaisir pour moi de voir que mes vidéos intéressent que mon contenu est partagé et que dans cette expérience je ne suis pas toute seule face à ma caméra donc j'en profite pour vous remercier je vais essayer d'investir bientôt dans un micro donc le son sera peut-être mieux on verra en attendant prenez bien soin de vous faites de belles lectures et à très vite je ne sais pas s'il est Sous-titrage ST' 501